Ce rapport est à bon moment important dans ce dossier que nous avons voulu relancer. Il était nécessaire de prendre une initiative, sachant que ce dossier est dans une situation très délicate, après les deux censures par le Conseil constitutionnel des deux lois qui avaient été votées à la demande des élus corse. Donc j'ai demandé au bâtonnier de Casalte de faire le point sur la question. Il l'a fait à travers un rapport qui a été apprécié par les élus territoriaux, par sa clarté, mais également par la nouveauté de l'approche, qui est une approche à la fois juridique et politique. Alors il a présenté le bâtonnier de Casalte à quatre scénarios, et les débats qui ont suivi la présentation du rapport ont permis finalement de vérifier que l'ensemble des élus étaient sur la même position. D'abord refuser l'entrée dans le droit commun début 2018 de la Corse, car ce serait une véritable catastrophe pour nombre de familles corses qui seraient obligées de vendre leur patrimoine familial, et puis ensuite se présenter devant le gouvernement dans les semaines qui viennent, avec une position unanime, d'une part pour réclamer un statut fiscal spécifié singulièrement en matière de fiscalité du patrimoine, et également pour faire en sorte que cette loi qui est nécessaire aujourd'hui ne soit pas censurée par le Conseil constitutionnel. La meilleure des manières d'éviter la censure par le Conseil constitutionnel serait de contourner cette saisine à travers une loi autonome. Donc il y a identité de vue des conseillers territoriaux qui ont souhaité prendre comme base le rapport de Casalte pour affronter maintenant les discussions avec le gouvernement.